Mes amis, soyez les bienvenus dans cette partie contre Xiaomang classée 2203. Alors on a une sicilienne, défense sicilienne, ah donc là il joue la variante Rosolimo ça s'appelle. Donc là c'est pas du tout les mêmes concepts que la sicilienne ouverte ou les autres siciliennes. Une façon de faire c'est de mettre le fou en fion de Keto quand même, et là je suppose qu'il faut jouer E5 pour empêcher que lui joue E5. Là la case D4 est défendue 4 fois, elle est attaquée 4 fois par mois, donc il peut quand même jouer D4 mais c'est un sacrifice de pion. Alors après il faut que je me souvienne comment il faut le jouer. Je suis sûr qu'il faut l'accepter, est-ce que c'est avec le pion E ou avec le pion C ou les deux, enfin ou est-ce que ça ne change rien ? L'idée c'est qu'après il va essayer de me poser des problèmes et à un moment il faut que je rende le pion. Donc je rocke tranquillement. Bah là déjà je rends le pion. On peut le reprendre s'il veut, enfin je crois. Après c'est pas mal si je joue cavalier C6, ça attaque la dame et le pion. Peut-être il va échanger le cavalier mais du coup j'aurai la paire de fous dans une position ouverte. Je serai plutôt content. Peut-être juste dame C3 pour garder le pion défendu et si je l'attaque encore plus fous F4. Mais je peux vraiment l'attaquer beaucoup, je peux encore l'attaquer avec ma dame aussi. Peut-être dame C7 ou dame G5, non pas dame G5. Je pense qu'il faut qu'il joue dame C3 pour aussi défendre sa tour parce que sinon il a même des problèmes de mat du couloir. Fou prend C6, ça simplifierait la position pour lui. Il n'aurait plus de problèmes. Enfin, plus de problèmes directs mais il se retrouverait dans une finale, une position très ouverte où j'ai mes deux fous et que lui il n'aurait plus qu'un seul fou. Dans ce cas, la paire de fous l'emporterait. Enfin, l'emporterait. Ça ne gagne pas la partie mais c'est un petit avantage stratégique. Et je pense que je reprendrais du pion D. D'habitude, on reprend vers le centre. Mais là, j'aurai une meilleure structure de pion A3. Et après, si on se retrouve dans une finale comme ça, on échange les dames. J'aurai une majorité de pions à l'aile dame. Meilleur développement parce qu'il n'a pas encore sorti ces pièces-là mais ça ne va pas tarder. Donc après, ça va être une bagarre pour le contrôle de la colonne D. Mais je serai déjà dessus donc j'ai la paire de fous, la majorité de pions. Donc pour toutes ces raisons, je suppose, il n'a pas voulu échanger. Probablement que si je viens là attaquer le pion, il va le défendre et puis après il va essayer de me faire des blagues en attaquant F7. Et si je viens là, c'est toujours rigolo d'attaquer la dame. Ça menace aussi cavalier C2. Est-ce que c'est vraiment utile ? Parce que je pense qu'il peut quand même assez facilement défendre les deux menaces. J'ai quand même envie de jouer ça. Parce que j'aime vraiment bien que son pion soit en quelque sorte cloué pour l'instant. Peut-être pas pour longtemps mais... Par exemple là, si il joue D6, il ne peut pas le prendre à cause du mat du couloir. Il y a plein d'idées comme ça. Donc je sais qu'il peut venir là et attaquer F7. mais je le provoque. Je le provoque un peu exprès. Là par exemple, je peux très bien jouer Dame F6. Mais je ne sais pas quoi. Je ne suis pas sûr que ça serve vraiment à quelque chose. Ça attaque le pion. C'est une façon d'attaquer le pion. Pour l'instant, le pion est défendu trois fois, attaqué trois fois. Donc prends, 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 prends. Dame F6, c'est une double attaque. Je attaque le pion, je attaque le fou qui n'est pas défendu. On ne peut pas prendre parce qu'il y a mat du couloir. Donc ça attaque quand même une quatrième fois le pion. Et en même temps, ça attaque le fou. Donc si ça se trouve, ce n'est pas si débile. Dame F6, je pense qu'il est obligé de prendre mon fou. Euh, mon cavalier. Ouais, mais je le reprends, je taxe la Dame. On ne peut toujours pas me prendre. Franchement, j'ai l'impression que c'est un bon coup. Ça a l'air vraiment débile, mais j'ai l'impression que c'est le bon coup. Non, attendez, ça ne fait pas mat du couloir parce qu'il peut toujours bloquer. Bon, retour à cavalier B4. Ceux-ci jouent un coup un peu lent. Il va jouer C4, il va menacer des trucs. De toute façon, il y a Dame C7 aussi pour attaquer le pion comme ça. Dame C7. Je n'ai pas trop peur d'être en face de son fou en réalité parce qu'il n'est pas défendu. Donc, c'est une autre façon de clouer le pion. Dame C7 fou C4 quand même. Alors, je peux défendre provisoirement mon pion, mais... Le truc, c'est qu'il me prend tout de suite. Je pense que ça ne marche pas. Ah ouais, Dame C7 fou C4. Et cavalier B4 alors que je disais... Le problème, c'est qu'il se fait attaquer. Je vais quand même jouer Dame C7. Et sur fou C4... J'ai plusieurs possibilités, il faut voir. Je peux même jouer cavalier D8. Pour défendre. Et après, le remettre ici. J'ai quand même du merder un moment parce que... J'ai une certaine avance de développement. En tout cas, de mon point de vue. Au final, c'est mon fou qui est sous-développé maintenant. Ah ok. Intéressant. Donc je reprends du pion... Je vais reprendre du pion D pour libérer mon fou. J'aurais jamais cru qu'il jouerait ça. C'est vrai que je mettais la pression sur son pion mais... Le fou C4, c'était bien quand même. C'est le seul coup qui, je pense, me posait problème. Bon alors, c'est l'heure de sortir le fou maintenant. À moins qu'il est tactique. Bizarre, sinon si je prends... Non ça marche pas. Hum... J'ai pas envie de le mettre là. Non c'est risqué. Ouf. Non, faut que je le mette là en fait. J'ai pas envie d'autoriser le coup... Le coup E6. Parce que maintenant, en fait, son fou est défendu. Ça, ça change tout. Peut-être qu'il veut jouer ça, ça... Mettre son pion là et sa dame là et faire échec et mat. C'est un mauvais coup ça, parce que je l'empêche pas. Fou G5, je peux pas jouer F6 parce que... Puis on prend... Fou prend... Dame prend... Échec. Ah mais non, il est défendu deux fois. Ouf, cavalier. Cavalier F6, c'est encore pire... Pour moi. Ok. Il va falloir se débrouiller pour pas lui laisser la case F6. Là, je pense que j'ai oublié de jouer ça. Peut-être Fou G5. Ça m'oblige à prendre, il aura son cavalier là. Non, là, il simplifie trop, là, je pense. Ah non, il peut encore jouer ça. Il a encore ce coup. Comme tout à l'heure. Ah mais je perds aussi le fou après. Eh... Oh, oh. non je vois pas je voudrais lui donner que une qualité je vois même pas comment faire je crois que je perds une tour si je viens là il échange les dames enfin non il prend là on va faire ça c'est quoi j'avais vu déjà non là c'est bon là il gagne que une qualité en fait le fou est attaqué deux fois mais c'est la dame qui attaque en premier ma tour est plus bien plus protégé bon pire je joue fou f7 où sont les arnaques là j'aurais dû jouer fou ici en fait je peux toujours pas jouer ça ok maintenant je peux mon seul espoir maintenant c'est de l'arnaquer en g2 allez je joue trop vite je peux faire échec je voudrais faire une fourchette qui attaque en même temps la tour et j'ai deux mais je peux pas voilà ah merde j'ai cru dame prend g2 c'est pas légal il peut y changer et puis avoir deux puis on avance ah bien joué très bien joué merde alors tout ça c'était bon je pense l'ouverture c'est prend des 4 roc donc là les noirs sont un peu mieux KVF5 aurait été mieux que KVC6 ah parce que KVF5 ça contrôle aussi la case D6 donc ça me permet de jouer D6 et du coup mon fou mon fou se libère plus vite que dans la partie dans la partie je pouvais jamais jouer D6 en fait ah si là pour le pourquoi ça marche ah oui parce que là toujours pareil je menace je menace pas un mat du couloir mais je menace de prendre une tour donc c'était le moment de le jouer en fait moi j'étais trop focalisé sur essayer de gagner le pion mais c'était pas faisable ouais ouais ça j'ai pas vu non plus c'est que j'ai pas vraiment le temps de prendre le fou à cause de ça ah mais c'est vrai je peux reprendre le pion alors c'est quoi l'idée ah non c'est que tout reprend ici ouf 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 moi c'était compliqué là mais les noirs ont une pièce d'avance j'ai jamais le temps de sortir mon fou en fait c'est ça ouais non mais c'est introuvable ça ok bon retour dans la partie on a joué quoi donc là ça allait quand même ça c'était une grosse connerie ouais déjà je sais pas pourquoi il a pas joué fou j5 mais il a joué après j'avais le temps de jouer ça encore mais quel enfer c'était avant qu'il fallait que je joue mieux fallait que j'échange les dames je sais pas c'était chaud finalement son pion e5 était très fort là pour son attaque ok bon bah bien joué